Près du port de la Grande Motte, on croirait à un départ de ferry. En fait, la mairie invite ses habitants à un embarquement vers 2022. Elle a baptisé l'événement Drive-Voeu. Une file ininterrompue de voitures remplit peu à peu un parking de 350 places. Et à l'entrée, c'est M. le maire en personne qui accueille ses administrés. Vous savez qu'on n'a pas malheureusement pu organiser des voeux tels qu'on les organise ordinairement, c'est-à-dire en présentiel dans une salle où on serre les mains de tous les concitoyens. C'est cette formule qu'on a choisie cette année encore pour organiser quand même des voeux, les présenter à travers ces véhicules. Et pour patienter avant le discours, quelques notes qui font oublier le froid matinal. Difficile de le voir, mais derrière les pare-brises, le public a le sourire. On ne peut pas se réunir depuis quelques années, donc c'est bien qu'on participe. Déjà, nous sommes venus l'année dernière, on a beaucoup apprécié. On n'a pas le choix. Il faut bien s'adapter. Il faut bien faire quelque chose, il faut bien bouger. Vous savez, moi, je suis d'un âge et je ne reste jamais dans mon fauteuil. On préfère quand c'est en vrai, c'est sûr. Mais nous, ça fait 30 ans qu'on habite à la Grande-Mode, ça fait 30 ans qu'on ne rate pas les voeux du maire, en principe, quel qu'il soit. Et puis on va voir ce que le maire, il a à nous dire. Chers grands-moteaux, chers amis, bonjour. Le klaxon pour applaudir et le discours du maire retransmis à la fois sur écran géant et sur une fréquence FM créée pour l'occasion. Les drivers ressemblent aussi à un show à l'américaine et c'est peut-être ça qui plaît. C'est le format désormais connu de ces drivers. Chaque voiture...